Bonjour à tous et bienvenue sur tablettectile.net Alors aujourd'hui on va de nouveau partir du côté des objets connectés du quotidien puisque nous allons vous présenter un objet qui nous vient de la firme américaine Nest Nest donc firme qui a été rachetée par Google et Nest qui a produit l'an passé son deuxième objet connecté un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone donc détecteur de fumée qui s'installera donc chez vous en complément ou pas du thermostat qui existe déjà chez Nest et qui donc pourra vous prévenir comme son nom l'indique d'éventuelles fumées, d'un incendie à votre domicile ou encore de la présence du monoxyde de carbone et là c'est une option plutôt intéressante puisque vous savez que le monoxyde de carbone est un gaz inodore et incolore et donc partant de ce principe on ne peut pas le voir à son domicile donc c'est un produit plutôt complet et plutôt intéressant qui nous arrive ici d'autant plus intéressant qu'à partir du 8 mars la législation est voulue en France et il est imposé d'avoir un détecteur de fumée dans tous les domiciles français alors bien entendu l'idéal est d'avoir un détecteur par pièce on conseillera au minimum d'en avoir un par étage et le détecteur de fumée de chez Nest peut être un produit intéressant surtout si vous êtes fan des objets connectés et que vous voulez relier votre maison directement à votre smartphone ou encore à votre tablette on vous fait découvrir tout de suite le produit dans les détails alors vous allez recevoir le détecteur de fumée dans cette boîte aux couleurs de la marque alors petite boîte avec dedans le principal alors on va faire tout de suite un petit tour de ce que l'on peut retrouver à l'intérieur de cette boîte donc on a tout d'abord une petite pochette avec de la documentation donc la documentation nécessaire pour prendre en main votre appareil même si pour ne rien vous cacher cette documentation vous la retrouverez aussi sur internet vous avez aussi à l'intérieur de ce coffret un support donc support qui va venir se mettre sur un mur ou sur un plafond alors bien entendu c'est plutôt sur un plafond qu'on vous conseillera de fixer l'appareil vous avez 4 vis qui sont fournies avec donc le support vient se fixer directement sur le plafond avec les 4 vis et le Nest Protect va venir vous le voyez donc se clipser sur ce support alors je vais essayer de vous montrer ça voilà donc on clipse comme ceci donc le Nest sur le support et donc c'est de cette manière que votre objet connecté viendra donc tenir au plafond donc voilà un peu l'intégralité de cette boîte donc c'est du minimum mais le minimum nécessaire pour pouvoir faire en sorte que l'on utilise son Nest Protect dans les meilleures conditions alors il existe deux modèles pour le Nest Protect un modèle à piles et un modèle sur secteur donc ici c'est le modèle à piles que nous avons comme on peut le voir ici il y a une trappe et on voit les piles pour y accéder donc nous avons deux vis qu'il faut dévisser et c'est ainsi que le changement de piles s'opère donc bien sûr pour le modèle sur secteur le problème n'est pas du tout le même puisqu'il n'y a pas de changement de piles à effectuer alors parlons maintenant un tout petit peu design et passons un peu en revue donc la forme de ce Nest Protect alors comme vous pouvez le voir c'est un boîtier qui est plutôt réussi au niveau du design donc on a une sorte de cube alors qui est fait 13 cm de côté si mes souvenirs sont exacts en ce qui concerne la longueur et la largeur et puis ça doit être quelque chose de l'ordre de 4 cm au niveau de la hauteur alors comme on peut le découvrir aussi sur toute la partie qui est visible puisque c'est celle-ci qui sera directement visible depuis le plafond donc sur cette partie-là on a une grille une grille où se cache en dessous le haut-parleur haut-parleur qui permet de fournir un son de 85 décibels le volume est plutôt quelque chose de positif puisqu'on entend relativement bien l'appareil d'une pièce à l'autre et on entend aussi bien la voix qui va se faire entendre comme vous pouvez le voir en son centre nous avons un cercle un cercle avec je ne sais pas si vous le voyez bien mais la marque Nest ici qui est visible sur ce petit cercle et tout autour donc on a une lumière bleutée donc lumière bleutée qui ici apparaît puisque j'ai appuyé sur le Nest, le bouton Nest Protect puisque ce cercle sert aussi de bouton un bouton qui servira entre autres pour effectuer le test test que l'on vous conseille de faire à peu près une fois par mois pour voir si votre Nest Protect fonctionne bien donc je vais appuyer sur le bouton et vous allez voir donc la lumière s'allumer et la voix se faire entendre et gros point positif on n'a pas droit à une voix de robot mais plutôt à une voix humaine prêt dans la salle de séjour appuyez pour commencer le test alors on a un joli effet de halo lumineux qui tourne autour du rond central alors je ne sais pas si vous le voyez bien donc quand j'effectue le test je dois appuyer une seconde fois prêt dans la salle de séjour appuyez pour commencer le test annuler voilà donc si je rappuie une fois ensuite j'annule le test alors le test je ne vais pas vous l'infliger parce que le son est assez strident je n'ai pas envie que vous quittiez la vidéo dès maintenant mais sachez que une fois l'alarme activée et bien celle-ci se fait entendre dans toute la maison sans aucun problème bien entendu sauf si vous êtes au deuxième étage et que vous avez votre casque de baladeur sur les oreilles mais ça c'est un autre problème et puis n'oubliez pas surtout et on y reviendra tout de suite après et bien que même si vous n'entendez pas l'alarme retentir vous aurez les notifications qui vont apparaître sur votre téléphone ou sur votre tablette et ça mine de rien c'est encore un autre point positif entre un détecteur de fumée connecté et un qui ne l'est pas même loin de chez vous vous allez pouvoir continuer à surveiller votre maison et ça c'est un autre avantage du Nest Protect tout de suite on va vous montrer l'application et on va vous expliquer comment fonctionne le paramétrage de cet accessoire connecté alors on va vous faire découvrir tout de suite l'application Nest sachez que cette application est disponible sur le Play Store de Google et sur l'App Store d'Apple bien entendu elle est gratuite et bien entendu elle fonctionnera en complément du thermostat Nest et du Nest Protect donc c'est depuis cette application que vous allez pouvoir gérer tous vos appareils connectés on va la lancer et la découvrir ensemble alors vous atterrissez sur une page principale sur laquelle sont présents tous les produits connectés de la gamme Nest que vous possédez alors je ne possède que le Nest Protect donc il n'y a que celui-ci qui apparaît sur la page principale tout en haut à gauche vous avez les degrés qu'il fait dans votre ville et puis en haut à droite vous avez le menu que je vous présenterai tout de suite après pour sélectionner le produit en question vous allez tapoter dessus et voilà donc il apparaît en grand alors ici la lumière la couleur verte pardon pour la fumée et le monoxyde de carbone signifie bien entendu qu'il n'y a ni fumée ni monoxyde de carbone à mon domicile il va de soi que si de la fumée ou du monoxyde se fait sentir en plus de l'alarme qui va retentir donc sur le Nest vous allez avoir une coloration rouge ici à savoir ce qui est important c'est que vous pouvez dans les paramètres régler un certain nombre de choses pour par exemple que votre Nest Protect fasse bien la différence entre une fumée liée à un incendie et une fumée liée par exemple à de la vapeur d'eau bien chaude qui émanerait donc d'une douche ou d'un bas ça évite d'avoir le Nest Protect qui va retentir de la même façon pour une fumée d'incendie ou la fumée d'une vapeur d'eau voilà donc ici vous avez le Nest là où il se situe donc moi il est situé dans une pièce à vivre on vous indique aussi la dernière mise à jour et la durée de vie de la pile dont on nous dit ici que c'est ok et le test manuel le dernier test manuel qui a été réalisé d'ici il y a une dizaine de minutes je peux aussi afficher l'historique donc ça me permet de voir sur ces dernières journées s'il y a eu des problèmes ou non dans mon domicile voilà donc ici j'accède aux nombreux réglages donc je peux régler un certain nombre de paramètres qui me concernent par exemple ajouter mon domicile je peux aussi ajouter bien entendu des appareils Nest depuis ces réglages je peux donc choisir l'emplacement dans lequel a été mis mon Nest Protect par exemple un bureau une chambre chambre des enfants couloir cuisine donc là il y a des réglages qui sont très intéressants surtout si je possède plusieurs Nest Protect chez moi j'ai aussi la luminosité que je peux régler bien entendu pour essayer d'économiser la durée de vie des piles j'ai la langue ici donc bien entendu j'ai choisi le français donc j'ai un certain nombre de choses qui vont me permettre de régler pas mal d'éléments et je peux aussi comme vous pouvez le voir ici depuis la page principale je peux ajouter un thermostat ou je peux ajouter plusieurs autres Nest Protect directement sur l'application ce qui fait donc que je peux gérer sur une seule et même interface tous les accessoires connectés de la gamme que j'ai à mon domicile alors l'application vous le voyez elle est plutôt sobre elle est bien pensée bien conçue on n'a aucune chance de s'y perdre en une dizaine de minutes on arrive à prendre en main celle-ci et à comprendre tous les réglages qui seront nécessaires pour un bon fonctionnement du produit et ça c'est aussi un gros point fort c'est d'autant plus un gros point fort qu'elle est universelle et qu'elle pourra donc s'installer sur un téléphone ou encore sur une tablette et ça c'est quelque chose de pas mal en résumé donc ce Nest Protect possède quand même de nombreux points forts son premier point fort c'est le fait qu'il détecte la fumée et le monoxyde de carbone autre point fort c'est que même loin de chez vous vous allez pouvoir avoir les notifications sur votre téléphone qui vont vous permettre de surveiller votre domicile à distance encore un point fort c'est que la sonnerie se fait entendre dans les autres pièces donc voilà quelques points forts autre point fort mais un petit peu plus subjectif celui-là c'est l'aspect design de ce produit donc il est plutôt joli et installé dans une maison ou dans un appartement et bien il se marie on va dire avec tout type d'intérieur alors bien entendu là où le babelait c'est peut-être au niveau du prix puisque un tel accessoire a quand même un prix assez élevé pour ce qui est du Nest Protect il faudra compter 109 euros donc disponible dans un certain nombre de surfaces spécialisées comme la FNAC par exemple mais que l'on peut aussi acheter en ligne donc 109 euros c'est vrai que c'est un coût relativement élevé surtout si vous aviez envisagé d'en mettre plusieurs chez vous donc 109 euros multiplié par X nombre de pièces on peut vite avoir une facture relativement salée juste pour pouvoir protéger son domicile contre les incendies donc il faut quand même bien bien sous-peser cet achat il faut bien réfléchir à nos besoins mais pour ceux qui voudraient d'une maison complètement connectée et que l'on peut suivre à distance et bien c'est un achat qui peut valoir le coup sur le long terme d'autant que comme je le rappelle il n'est pas seulement qu'un détecteur de fumée mais aussi un détecteur de monoxyde de carbone donc on dira et on conclura en disant que le seul point faible finalement de ce produit c'est peut-être son prix c'est vrai relativement excessif mais pour le reste c'est vrai que c'est un produit qui nous a vraiment séduit ici chez tablettectile.net ne serait-ce que parce que il s'intègre bien dans un domicile il est livré donc avec le nécessaire pour pouvoir le prendre en main facilement et surtout on peut le suivre à distance depuis les applications disponibles sur le Play Store ou l'App Store donc voilà pour ce qui est du Nest Protect on espère que ce test et ce petit tour de ce petit tour d'horizon de cet accessoire connecté vous aura satisfait et vous permettra donc d'en savoir un petit peu plus sur ce détecteur de fumée dont on rappelle qu'il sera obligatoire dans tous les domiciles français d'ici un bon gros mois voilà donc nous on vous laisse et puis on vous dit à très très bientôt sur tablettectile.net pour de nouveaux tests d'accessoires et il me reste à vous souhaiter un bon week-end au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada